Bonjour mes élèves du deuxième bac option SVT, un exercice sur l'expression de l'information génétique et la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée. Il concerne un examen de 2016 session normale de SVT, deuxième bac SVT. Alors je vais vous parler ici d'une maladie, on va répondre à la première question sur l'expression de l'information génétique. Et dans la vidéo prochaine, je vais terminer l'exercice, d'accord, pour qu'il soit convenable pour les sciences maths et les SVT. Mais cette première partie concerne l'agronomie PC, ASVT, sciences maths non. Alors la rétinite pigmentaire, le tihab shabakyal et le sibari, est une maladie génétique qui atteint les yeux. Le tihab shabakyal et le sibari, la rétinite pigmentaire, est un type de dystrophie éléditaire qui affecte la rétinite, provoquant une perte de vision lente des deux yeux. Il commence avec la perte de vision nocturne et latérale et finit par causer la cécité. Cette pathologie affecte principalement la rétine qui est la couche du tissu situé à l'arrière de l'œil et qui capture les images lumineuses reçues par l'œil pour les transmettre au cerveau, donc à travers du nerf optique. Dans la plupart des cas, l'origine de la rétinite pigmentaire est héréditaire et liée au chromosome X. Dans la plupart des cas, mais... Bien qu'il puisse aussi apparaître spontanément, c'est-à-dire qu'une personne peut souffrir de cette pathologie, même sans avoir d'antécédents, bien sûr, familiaux. D'accord ? Donc, je reviens à l'exercice. La rétinite pigmentaire est une maladie génétique qui atteint les yeux et se caractérise par une dégénération de la rétine et une perte progressive de la vision évoluant généralement vers la cécité, l'âmeur. Alors, afin de mettre en évidence l'origine génétique de cette maladie, on propose l'étude suivante. Plusieurs formes de cette maladie sont liées à une anomalie chez deux de la synthèse d'une protéine, la rhodopsie. Le locus du gène qui contrôle la synthèse de cette protéine est situé sur le chromosome numéro 3. La figure A, ici, le document 1 représente un fragment du brin transcrit, du gène responsable de la synthèse de la rhodopsie chez les deux individus. L'un a fait notre type normal, un dit, et l'autre atteint de la rétinite pigmentaire. La figure B présente un extrait du tableau génétique, le code génétique, Rames El-Werati. Donc, la question 1, en vous basant sur les deux figures du document 1, ici, donc, déterminer la séquence Tataoula RN messager et celle de Tataoula HN peptidique de la rhodopsie chez l'individu sain et chez l'individu malade, puis montrer la relation gène-proteine-caractère, alaqa-mourrida-proteine-sifa. Ah, vous avez deux points. Donc, on va discuter, donc, comment faire. Alors, la première question, vous avez chez un individu sain, alors, vous avez donc l'ADN, ici. Donc, vous allez transcrire cet ADN en ARN messager, la transcription. Donc, en respectant, bien sûr, la complémentarité des bases azotées, C avec G, G avec C, C avec G, etc. A avec U, parce que l'ADN est remplacé par U. D'accord, donc, A-C. Vous obtenez l'ARN messagerie, vous le traduisez, bien sûr, en utilisant le code, le tableau du code génétique en acide, bien sûr, aminé. D'accord ? Donc, vous allez trouver la séquence pepsidique pour l'individu normal, la séquence pepsidique pour la synthèse de l'arodopsine. Alanine, sérine, glycine, lysine, leucine, méthionine. Pour l'individu malade, la même chose, vous prenez l'ADN, vous le transcrire, il faut le transcrire en ARN messagerie. Vous le traduisez en utilisant le code, le tableau du code génétique, ala, sérine, valise, le, mètre. Donc, voilà la réponse, vous gagnez 0,5, 0,5 pour chacun, donc c'est un point et toute la partie de la question. Alors, la relation gène-protéine. Donc, si vous voyez, si vous observez la séquence pepsidique, ala, sérine, donc la différence, c'est dans l'acide aminé, glycine, le troisième acide aminé, voilà, qui est chez l'individu sain, glycine, et l'autre, val. Donc, il s'est produit une substitution au niveau de l'ADN du nucléotide C, voilà, du tripli numéro 23 ici, donc 23, par le nucléotide A. Donc, c'est substitué par A, c'est une mutation par substitution au niveau de l'ADN du codon pour l'arodopsine. Alors, ce qui a provoqué, donc la substitution d'un nucléotide, le nucléotide C du tripli 23, par le nucléotide A au niveau de l'ADN du codon pour l'arodopsine, donc, provoque une substitution de l'acide glycine par l'acide val, en position 23, bien sûr, ici, voilà, voilà, glycine val, donnant naissance à une protéine modifiée. Donc, la protéine non fonctionnelle est à l'origine de la maladie. Donc, on a montré ici, relation gène-protéine, c'est-à-dire que le gène gouverne la synthèse de la protéine, la protéine gouverne, donc, l'apparition du caractère, donc, malade, par exemple. Donc, chez l'individu sain, donc, le gène codon pour la protéine de l'arodopsine, donc, normal, transcription en arène messager, production de l'arodopsine, normal, d'accord ? Donc, le gène gouverne la protéine, la protéine gouverne le caractère normal ici. Donc, au niveau de l'individu malade, vous avez, donc, la mutation provoque la modification au niveau de l'ADN, transcription en arène messager modifiée, modification de la glycine par la phale, d'où que le gène code pour la protéine, donc, anormale, et d'où l'apparition du caractère, donc, malade, d'accord ? Donc, ça, j'espère que vous avez, donc, compris la relation entre gène-protéine et caractère, donc, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va continuer l'exercice. Et, donc, bonne chance, abonnez-vous toujours à HMSVT Plus Carval, Inch'Allah, tout sera éclairci.